pour parler emploi et employabilité. C'est ça, merci Shérif Diop, le président du mouvement des entreprises du Sénégal est avec nous. Bonsoir M. Diop. Bonsoir. Vous organisez le forum du premier emploi, vous en êtes à la 19e édition. Avant de parler de l'événement actuel, il est bon de savoir qu'est-ce que vous tirez comme bilan durant les 19 années qui se sont écoulées. Oui, mais un bilan je pense globalement positif. Vous savez, le forum c'est une action citoyenne. Et aujourd'hui, après 19 ans, nous sommes à 52 394 participants, 35 207 étudiants demandeurs d'emploi insérés sous forme de CDD, CDI, et près de 35 000 reversés au niveau de la fondation emploi jeune. Vous savez, on a une fondation depuis 2000 ans. Le forum il est ponctuel, c'est deux jours. La fondation c'est toute l'année. Donc la formation accueille, conseil, oriente aussi. Nous organisons pour ces jeunes diplômés des ateliers, des mises à niveau, de recyclage. Parce que des fois, vous pouvez être diplômé dans un secteur qui est saturé, alors qu'il y a d'autres secteurs où l'employé est là. Donc on les recycle sous forme de formation par la fondation emploi jeune. Donc ça fait 19 ans qu'on s'occupe de cette problématique. Et puis gracieusement, il faut le souligner, c'est gratuit, personne ne paye rien. On le fait parce que nous sommes des Sénégalais. Nous sommes dans des positions, il n'y a pas de pouvoir, mais dans des stations qui nous permettent d'aider ces jeunes-là. Mais comment vous faites pour supporter le coût financier justement ? C'est de la philanthropie. C'est de la philanthropie, c'est très dur. Mais bon, il y a l'État, chaque édition, entre Patrick et le chef de l'État, nous appuient, le ministère de l'Emploi, quelques partenaires. Mais le reste, c'est nous, pour ne pas dire que c'est moi. Donc c'est très lourd parce qu'en 2012... Vous êtes votre propre bailleur. Je suis mon propre bailleur parce que je suis devenu prisonnier de mes engagements. En 2012, lorsque j'ai lancé le forum, je dis que c'est un événement gratuit. Mais en 2000, nous sommes en 2020. Peut-être qu'on était chez un budget de 10, 15 millions. Maintenant, il faut multiplier le budget par 20. Donc c'est énorme parce que c'est des milliers de jeunes qui viennent partout du Sénégal, dans le Sénégal des profondeurs, qu'il faut transporter, qu'il faut héberger, qu'il faut restaurer. Et puis on essaie de les amener dans le meilleur site aujourd'hui au Sénégal, le Kingfad Palace, pour les faire rêver, pour qu'ils puissent se dire que demain, peut-être, selon là, ici, à présider, à avoir des activités. Vous les accompagnez pour qu'ils puissent trouver un emploi ou vous les accompagnez pour qu'ils puissent entreprendre et mettre en place leurs propres projets ? Comment cela se passe-t-il ? On ne peut pas les dissocier les deux. Vous savez, je prends votre exemple, vous pouvez être subdiplômé, vous venez à un forum de l'emploi. Avant le forum, on a ce qu'on appelle la télétraining. On essaie de les initier, ce qu'on appelle rédiger un bon CV, une bonne lettre de motivation, comment gérer le stress, comment réussir un entier d'embauche, comment se tenir. Parce que tout ça, ce qu'on appelle les outils pour leur permettre d'affronter les chefs d'entreprise avec quelques avantages. Alors, ce que vous dites, c'est l'auto-entrepreneur. Aujourd'hui, c'est un concept que nous développons beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des projets. On le dit, la meilleure façon d'avoir un emploi, c'est d'être son propre patron. Mais pour ça, il faut des financements. Il y a énormément maintenant d'institutions financières, mais c'est l'accompagnement justement qui pose problème. Nous essayons aussi à ce niveau-là de les aider à décrocher des... Et pouvoir écrire un projet de qualité. C'est ça, ça c'est important. Vous avez touché là où ça fait mal. Parce que justement, le problème avec les jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils sont surdiplômés. Bac plus 5, plus 6, plus 7, même plus 8. Mais sur le terrain, ils ont particulièrement le niveau BPC ou baccalauréat. Et donc, le patron est obligé de les former encore un an, deux ans pour que ces jeunes-là soient opérationnels. Et ça, le problème de la formation se pose aussi. Alors, à vous entendre parler, votre cible, c'est normalement les jeunes sénégalais instruits. Puisque vous parlez de surdiplômés, certains qui sont diplômés. Mais à côté, il y a une bonne franche qui n'est pas concernée par ces diplômes et qui peut-être n'ont pas le profil en adéquation avec votre approche. Alors, qu'est-ce qui est prévu ? Est-ce que quelque chose sera prévu pour ces Sénégalais également ? Qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école et qui n'ont pas de diplôme. C'est ça. Et c'est la franche la plus importante. Aujourd'hui, je vous donne des chiffres. 52% des jeunes qui recherchent leur premier emploi ne sont ni formés ni diplômés. 52%. C'est énorme. Donc, au-delà des diplômés, quand même, dans les forums, nous accueillons aussi les ouvriers spécialisés. Ça, c'est important. C'est pourquoi, dans tous les séminaires, les ateliers, je leur dis, il faut avoir un métier. Parce que la formation académique classique est dépassée aujourd'hui. Il faut changer de paradigme. L'économie qui était importante il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est depuis la même chose. Aujourd'hui, nous allons vers l'économie de connaissances, du savoir, tout ce qui est immatériel. L'économie bleue, l'économie orange. C'est le thème de cette année. C'est le thème. La thématique jeune de cette année, c'est l'économie du savoir, de la connaissance. Pour leur dire qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux métiers. Tout ce qui est le contenu local, le pétrole et le gaz, la digitalisation, etc., le numérique. Il y a énormément de niches où aujourd'hui, ces milliers de jeunes sont diplômés en sciences éco, en littérature. Est-ce qu'il y a une formation professionnelle adaptée pour pouvoir peut-être permettre à ces jeunes de pouvoir être insérés dans ces nouveaux métiers-là ? Oui, l'État l'a compris. Aujourd'hui, l'État est en train de développer des pôles au niveau des 14 régions des centres de formation professionnelle, justement, pour que ces jeunes-là puissent être formés, avoir un métier. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir des métiers. Parce que ces milliers de jeunes que nous voyons, que nous accueillons, ils vous disent, bon, je ne suis pas plus tard, etc. Mais vous dites, quel est votre métier ? Bon, je prends un exemple. Ce n'est pas de sous-estimer cette formation. Arbitrairement, vous prenez un exemple. Oui, il y en a beaucoup, je constate, qui sont diplômés en commerce international. Je lui dis, mais quel est votre métier ? Ils ne peuvent pas vous répondre. Tout simplement, appeler le bac, les parents les ont orientés, parce qu'il y a tellement d'instituts de formation aujourd'hui qui pullulent partout, dans chaque coin de rue, vous voyez un institut supérieur de management, de ceci, de cela. Mais au final... Ce n'est que de la théorie. Ce n'est que de la théorie. Les étudiants n'ont pas le savoir-faire, parce qu'il faut des formations en alternance entre l'entreprise et les écoles ou les universités. Mais si pendant 10 ans, vous ne faites que de la théorie, après vous venez en entreprise, mais vous n'êtes pas opérationnel. Alors, on sait que la formation professionnelle est une éventuelle réponse pour régler la question de l'emploi. Alors, quel est votre lien ? Parce qu'on sait qu'il y a énormément de programmes en termes de formation professionnelle au Sénégal. Alors, quel est le lien ou le lien qu'il y a entre vous et ce segment du Sénégal ? Oui, nous travaillons beaucoup avec le ministère de l'Emploi, surtout de la formation professionnelle. Après, maintenant, il y a une jonction entre le ministère de l'Emploi et la formation professionnelle. C'est le même ministre qui prête les deux entités. Nous, aujourd'hui, on a cette expérience. Ça fait 20 ans, nous sommes dans la problématique de l'emploi. On le sent, on le vit. Est-ce que vous sentez que vous êtes suffisamment impliqué par rapport à cet objectif de résoudre la problématique de l'emploi ? Oui, depuis récemment quand même. Récemment, non ? Depuis récemment. Donc, pendant plusieurs années, on n'a jamais essayé de mettre en adéquation la formation et les offres, les besoins des entreprises. Et c'est ça le problème. Des fois, nous, au niveau de la formation, nous recevons des offres. Des électro-techniciens, des spécialistes en génie civil, etc. On n'arrive pas à en trouver. Et pendant ce temps-là, on a 2 000, 3 000, 4 000 diplômés en sciences éco. On a des diplômés en histoire. On a des diplômés en littérature. Mais où est-ce qu'on va les mettre ? C'est ça le problème. Mais aujourd'hui, je pense que l'État a compris avec la politique de décentralisation et surtout des pôles de centres de transformation. Je pense que dans 3, 4, 5 ans, le problème du chômage ne pourra jamais être résolu. Dans un pays qui aspire à aller vers l'émergence et qu'on traîne un taux de chômage de 15%, il est bon également de se pencher sur les initiatives qui sont mises sur pied pour pouvoir aider ces jeunes à trouver de l'emploi. Est-ce qu'elles sont efficaces ? Oui, moi, je dis tout le temps qu'il faut inviter tous les partenaires économiques, éducatifs, sociaux, les organisations de la société civile. Parce qu'il faut mettre en éducation et puis surtout faire une junction entre toutes les initiatives qui vont dans l'emploi. Parce que chacun ou chaque institution a ses projets, ses trucs. Mais il faut qu'on connaisse une seule politique de l'emploi. Et pour moi, l'emploi même devrait être logé au niveau du ministère. L'emploi, c'est une problématique économique. Ma vision à moi et mon expérience, c'est que l'emploi devrait être logé au ministère de l'économie et des finances. Et des finances. Parce que c'est une problématique majeure. Lorsque nous, on a initié le concept du forum du premier emploi, il y a 20 ans... Alors, quelles seraient les imperfections qui seraient à l'origine de ce besoin ? C'est-à-dire que la question n'est pas logée au ministère de l'économie, elle est logée ailleurs. Alors, qu'est-ce qui constitue principalement ou qu'on peut toucher du doigt ? C'est ça l'abstacle. Qu'il justifie qu'on soit obligé, ou en tout cas, qu'on souhaite orienter encore la gestion ailleurs. Là, je parle par rapport à ma perception, ma sensibilité. Parce que je dis que peut-être les moyens ne sont pas aujourd'hui aussi substantiels pour accompagner l'emploi, la formation des jeunes. Ça, c'est important. Un ministère de l'Emploi a un budget, mais qui est relatif. Mais si l'emploi est logique au niveau du ministère de l'économie et des finances, là, on sait qu'il est là, quoi. Que c'est une problématique nationale. L'emploi, surtout l'emploi des jeunes, ça concerne tout le monde. Ce que je fais, ce que nous faisons, je devrais pouvoir le faire, madame aussi. Parce que, nous, on le fait parce que, je me suis dit, depuis 20 ans, il fallait avoir aussi cette vision-là. Parce qu'il y a 20 ans, on se disait, mais pourquoi ils organisent le forum de l'emploi et tout ? Mais on savait que, sûrement, dans 5 ans, 10 ans, ça va être la problématique majeure. Aujourd'hui, dans tous les pays du monde, c'est le chômage qui est aujourd'hui un problème fondamental pour tous les gouvernants. Est-ce qu'il est possible d'envisager des actions ou une action ? Pour aller à la source-là, je veux convoquer un peu le choix de l'orientation. Vous l'avez dit, on est plus théoriciens que praticiens, autrement, on n'a pas de métier. Est-ce que le forum, aujourd'hui, en tout cas, votre organisation, ne serait pas mieux l'outil, par exemple, pour aller auprès des parents, influencer un peu l'orientation pour que les jeunes puissent savoir ce choix, il est bon ou il n'est pas bon, ou il n'est pas porteur ? Je vous rejoins, on a réfléchi à ça. Nous avons un concept qui s'appelle la nuit de l'orientation. Parce qu'au bout de 10 ans, en 2010, je me dis, mais pourquoi il y a autant de jeunes diplômés et qui sont au chômage ? Je me suis posé la question plusieurs fois. Je me suis rendu compte que c'était un problème d'orientation. J'ai initié le concept de la nuit de l'orientation. Tous les deux ans, nous vous ordonnons. Deux ans, ce n'est pas beaucoup, président ? Tous les deux ans. Parce que chaque semaine, un étudiant est dans l'obligation de faire un choix en termes d'orientation. Mais ce qu'on fait... Et même élèves, parfois, même un peu plus bas. Oui, ce que nous faisons, justement, c'est ça. La nuit de l'orientation, c'est par rapport à ceux qui vont passer le bac, et ceux qui sont en second, en première, qui viennent avec leurs parents. Nous avons des psychologues, nous avons des sociologues, nous avons plein de techniciens qui échangent avec les parents et avec les jeunes. parce qu'en général, les parents souhaitent avoir leurs filles, leurs garçons, souhaitent avoir un métier prestigieux, journaliste, avocat, etc. Alors que le jeune ou la jeune... Alors, je veux contraindre la défensive présente. Et un jeune Sénégalais qui habite derrière Tamba Kounda, c'est une façon de parler, qui a ses parents, qui étudie, et qui veut être orienté. Il est quelques kilomètres après Tamba Kounda, par exemple. Pour dire que la proximité est importante, quels sont ceux qui sont privilégiés ou est-ce qu'il n'y a pas de jeunes Sénégalais qui sont laissés en rate, involontairement, malheureusement ? Oui, mais vous savez, nous, nous sommes pas l'État. Ça, il faut bien le comprendre. Nous sommes des privés. Ce que nous faisons, on n'a aucune obligation de le faire. Il n'y a aucune organisation... Je parle à la télévision, tout le monde nous regarde, tout le monde nous écoute. Il n'y a aucune organisation au Sénégal ou même dans la sous-région patronale, professionnelle, qui s'occupe de l'emploi des jeunes pour insérer les jeunes. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Une organisation patronale des entreprises s'est faite pour gagner de l'argent, pour enrichir les entreprises. Mais depuis le début du MEDES, on a ces orientations. Le social, avec les jeunes, les femmes, etc. Par le Forum du Premier Emploi, la Fondation Emploi Jeunes, nous avons mis en place la première pépinière au Sénégal. C'est d'accueillir des jeunes, comme elle disait, pour tour de projet qui n'ont pas les moyens d'aller louer des bureaux, d'acheter des machines et tout. Donc on a une pépinière d'entreprises qui accueillent les jeunes pendant 18 mois, leur offrir une adresse professionnelle, l'enseigne commerciale, le téléphone et tout. Et pendant 18 ans, pendant 18 mois, ils ont quand même l'opportunité de pouvoir se développer. On va remettre encore d'autres jeunes. Le plus souvent, ce qu'on note, c'est que les petites et moyennes entreprises ont une durée de vie très courte. Qu'est-ce qui est fait après pour le suivi ? On peut implanter une entreprise, mais après, ces entreprises-là peinent à pouvoir faire face à la fiscalité et aux autres charges qui incombent à une entreprise. Il est vrai qu'en termes de statistiques, 6 entreprises sur 10 qui naissent meurent au bout de 3 ans. Vous avez touché le problème. Parce qu'en projet, on le vit. On vit avec un projet, on sent le projet, on porte le projet. Si, par exemple, on vient vous dire, bon, c'est au Sénégal, les cybercafés, ça marche. Vous allez tout de suite, si vous avez 500 minutes... Sans aucune étude au préalable. Sans aucune étude. Mais au bout d'un an, deux ans, je suis désolé. Vous allez vous... Vous allez vous casser la gueule. Voyez-vous ? Donc, c'est ça le problème. Mais un projet qui est bancar, un projet qui est porteur en général, ça évolue, ça vit. Donc, c'est un peu ça. C'est qu'on lance beaucoup de projets sans pour autant faire le business plan, faire les comptes d'exploitation, voir est-ce que ce secteur... À qui la faute ? C'est un manque d'informations. À qui la faute, finalement ? Parce qu'il n'y a pas de résultat. Et qu'on reste ancré dans ces pratiques. C'est vrai qu'en général, les jeunes, ils ne font pas l'effort d'aller chercher les bonnes informations. C'est ça. Et nous, on le dit tout le temps. C'est des mauvaises habitudes. C'est des mauvaises habitudes. Et je le dis tout le temps aussi, ils sont un tout petit peu ingrats. Ça aussi, il faut le reconnaître. En quoi ? Ça, je le dis. Parce que, par exemple, je prends le forum du premier emploi. On l'organise. On fait tout. Tout est pris en charge et tout ça. Parfait, ce qui vient, qui participe. Je prends un exemple, par exemple, avec Ciel Oil. Parce que j'ai mis Ciel Oil à embaucher aujourd'hui déjà. Vous voyez que les jeunes reviennent vers la fondation, là où il s'est inscrit. Mais il disparaît des radars. Et donc, on a des problèmes de ce système. Il faut remonter toutes les entreprises qui ont participé au forum pour voir combien d'entretiens. Des fois, c'est 100 entretiens. Pour voir maintenant combien de jeunes ont été retenus, etc. Parce que les jeunes, ils ne reviennent même pas vous dire merci. Mais est-ce que ça ne peut pas se résoudre entre le forum et les entreprises concernées qu'il y ait des clauses pour lesquelles il y a l'obligation de revenir donner une information à la suite d'un engagement ? Déjà, faire venir les entreprises pour participer au forum, c'est tout un problème. Pourquoi ? Parce que les entreprises disent que nous, on n'a pas besoin actuellement d'embaucher. On n'a pas de sous, etc. Mais c'est parce que c'est même le relationnel. Parce que je connais beaucoup de monde, j'ai les sensibilistes pour qu'ils viennent. Mais ils n'ont aucune obligation de venir embaucher. Ils disent, bon, actuellement, le contexte est difficile, l'entreprise ne marche pas bien, pourquoi venir encore prendre... Si on prend le secteur des BTP, par exemple, avec le consortium d'entreprises qui a licencié récemment 200 agents, et qu'on voit cela à côté, on a un privé qui peine aujourd'hui à faire face à la situation actuelle. L'État qui leur doit de l'argent et qu'on veuille encore embaucher d'autres personnes, ça risque d'être difficile. Parallèlement, on a des jeunes qui veulent certes entreprendre, mais qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas de banque pour les soutenir. Comment faire aujourd'hui pour trouver des mécanismes qui permettent de pouvoir mettre en place des projets qui pourront être consolidés et qui seront bénéficiables par rapport aux deux parties ? Mais ça, c'est très joli, c'est de la théorie. C'est ce que vous venez de dire. C'est ça, justement, la théorie. Parce qu'on peut être dans son bureau, sur le plateau de télé, on fait ses discours. Mais la réalité, c'est autre. Nous sommes des entreprenants. Et puis, on a la chance... Mais on n'embauchait pas. Mais non. Ce n'est pas tout le monde qui embauche. Mais ce n'est pas tout le monde qui embauche. Parce que tu ne peux pas forcer Papis, qui est chef d'entreprise, qui a 10 employés, tu dis à Papis, il faut me prendre un ou deux. S'il a les moyens, il va le faire. Sinon, s'il n'y en a pas besoin, vous ne pouvez pas l'obliger à le faire. C'est la question de charge qui se... C'est ça. Aujourd'hui, il y a près de 300 000 jeunes. Moi, j'étais dans la maîtrise statistique en 2014-2015 à 200 000 jeunes sur le marché du travail. Aujourd'hui, un éminent professeur de 300 000 jeunes. Imagine 300 000 jeunes. L'État n'arrive pas à absorber 50 000 jeunes par an. Le privé, pareil. Et si vous commencez par réclamer que l'État vous paye votre dû, peut-être que ça pourrait également contribuer à régler une partie du problème. Mais ça, c'est un autre problème. Ça, c'est un autre problème. Il est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises, quelques entreprises souffrent parce que l'État le doit de l'argent. Et ces entreprises-là, on les met liées. C'est difficile. Tout le monde le sait aujourd'hui. Mais donc, il n'y a pas que aussi des entreprises qui travaillent pour le compte de l'État ou qui ont des contrats pour l'État. Il y a des entreprises privées qui ne travaillent pas avec l'État. Moi, je suis un privé depuis 30 ans. Je n'ai jamais travaillé avec l'État. En dehors, peut-être des rencontres internationales qu'on nous confie. Mais en dehors de ça, on ne travaille pas avec l'État. Donc, l'État nous paye ou pas parce qu'on n'a pas à faire avec l'État. Cependant, les grosses boîtes de BTP, comme vous dites, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont même au sein du MEDES, que l'État donne de l'argent. Mais bon, on essaie toujours de négocier. Des fois, l'État lâche quelque chose, etc. Mais c'est le contexte économique qui fait qu'aujourd'hui, ces entreprises-là sont un peu étouffées par le contexte économique. Est-ce qu'il ne vous faut pas une meilleure coordination pour que vous puissiez vous aider mutuellement ? Non. Permettre à certaines entreprises de pouvoir être tirées du bas ? Non. Ce qu'on doit faire, nous, le privé, c'est de travailler en bonne intelligence. On ne sait pas le faire au Sénégal. On n'a pas la culture du partage. S'il y a un marché, vous voulez le gagner tout seul. Alors, s'il se met avec moi et vous, nous allons pouvoir compétir avec les grandes multinationales et gagner ce marché. Et c'est ça pour notre problème. Mais aujourd'hui, la logique, et on s'est concerté, nous les patrons des organisations, il faut qu'on travaille en consortium. lorsqu'il y a des appels d'offres, vous voyez, les multinationales venir les prendre et aussi sous-traiter avec nos entreprises, pourquoi pas ne pas compétir, être ensemble compétitre, même si ce n'est pas possible à gagner 5%, moi 3%, Mme Touré 2%, il vaut mieux cela que zéro. Alors, président, on ne peut pas vous laisser partir sans vous écouter ou vous entendre sur le partenariat public-privé. C'est quoi le bilan ? Est-ce que vous vous sentez concerné ? Est-ce qu'il y a des effets escomptés aujourd'hui ? Vous avez une minute pour répondre. Je suis désolée, mais le temps est terminé. J'ai une autre question. Ah, le temps est terminé. L'exemple que je vous donne sur le partenariat public-privé, j'ai fait une sortie récemment, sûrement vous l'avez suivi, c'est sur le trône APH où sur le contrat initial, 25% est dédié au secteur privé national. On n'a jamais rien vu. Il n'y a pas 1% du secteur privé national qui est présent. Là également, c'est de la théorie. C'est de la théorie. Il n'y a pas de pratique. Merci. On en prend pour le temps. C'est sur la problématique du vieillissement de la population. Le temps est terminé. Je suis vraiment désolée. Pour les pays développés, je ne veux pas... Je vais revenir. Pour une heure, une émission d'une heure, on va parler d'économie, d'entreprise et tout. Si vous continuez, il va relancer et on ne va pas terminer. Alors qu'il y a d'autres programmes qui vont suivre. Merci beaucoup, Mayik Diop, le président du MEDES. Merci également, papy. C'est à vous qui nous suivez de partout. Demain, Inchallah, à la même heure, retrouvez-nous. Excellente soirée sur la TFM. Sous-titrage Société Radio-Canada